Ayo Youtube, je suis là aujourd'hui. Live ne va pas être terminé abruptement plutôt que prévu. Et c'est le moment de faire la quête de personnages de Neuville, que je n'ai pas fait, que j'ai en retard. Si je ne me trompe pas de chemin évidemment. Parti pour une petite heure et demie voir plus de lecture. Ah, ai-je bien entendu ? Monsieur Neuville, êtes-vous sûr de vouloir reprendre l'affaire à vous-même ? Exact. Mais pourquoi ? Ce sont les gendarmes qui s'occupent des cas comme celui-ci d'habitude. Ah Neuville, c'est Den, bonjour. De quoi parlez-vous tous les deux ? Ah, Streameur et Paymon, aidez-moi à convaincre notre juge suprême, s'il vous plaît. Il y a une affaire sur laquelle il veut enquêter par lui-même. Nous n'avons jamais rien vu de tel auparavant. Pourrons-nous permettre au Youdex d'enquêter comme un détective privé ? Je suis convaincu que vous seriez capable de résoudre ce programme grâce à ce problème, grâce à vos relations. Mais je dois refuser. Je n'ai pas l'intention de compter sur l'aide de Kickstarter pour résoudre cette affaire. De quoi s'agit-il exactement ? Ça semble vraiment sérieux si c'est une chose sur laquelle vous devez enquêter personnellement. Une Melusine nommée Kiara a reçu une lettre de menace. Effectivement, c'est compréhensible. Pourquoi maintenant il veut s'en charger personnellement ? Et ensuite ? C'est tout ce que je sais pour le moment. Hein ? Je ne comprends pas pourquoi cette histoire est tellement importante pour vous. J'ai vérifié le calendrier à l'avance. Il semble qu'il n'y a pas de procès aujourd'hui. Alors si vous insistez, je n'ai pas d'objection. Merci de votre compréhension. Je laisserai une note expliquant mon absence sur mon bureau. J'apprécierais si vous pouviez l'apporter à Dame Furina. Elle n'est peut-être pas intéressée par les affaires officielles comme celle-ci. Mais la procédure standard m'impose de l'informer. C'est compris. Je reviendrai plus tard pour lui remettre la note. On ne verra pas Furina. Pour tout, c'est la quête 2, une billette. Pas la quête 2, Furina et une billette. En jugé par la réaction de Céden, peut-être assez rare que vous enquêtiez personnellement sur une affaire. Mais qu'y a-t-il d'aussi spécial avec celle-ci ? Je ne peux pas encore vous le dire. Mais ça m'a rappelé certains événements passés. Il pourrait y avoir des conflits d'intérêts compliqués derrière tout ça. Je dois donc éliminer tous les risques à l'avance. Allez, arrêtez d'être aussi mystérieux. Nous n'avons toujours aucune idée de ce qui se passe. Ce n'est pas mon intention de vous garder dans l'ignorance. Mais j'ai besoin de temps pour parcourir ces derniers souvenirs et rassembler mes idées. Pour faire court, il y a un peu plus de 400 ans, je devenais le Judex de Fontaine et initié une série de réformes institutionnelles. Il y avait peu de personnes en qui je pouvais avoir confiance, mais j'avais deux subordonnés, particulièrement dignes de confiance et doués. Carole, une mélusine, et Votrin, le chef de la patrouille spéciale de sécurité et de surveillance. Il devait être des gens incroyables pour recevoir autant d'éloge de votre part. En effet, malheureusement, je n'ai pas pu les protéger. Les réformes m'ont nu aux intérêts de certains, et la faction la plus conservatrice a profité de l'identité de Carole pour provoquer des troubles politiques. En fin de compte, ils voulaient que je cède plus de pouvoir. L'incident a conduit Carole à se suicider et Votrin à l'exil. C'était violent ! Depuis, je suis particulièrement prudent le traitement des affaires liées aux mélusines. C'est bien, on parle de la mort. La mort, c'est un sujet tellement évité dans ce jeu, de manière directe comme ça. Au départ, toutes les mélusines vivaient isolées, loin de la société humaine. J'ai exaucé leurs voeux lorsque certaines d'entre elles, dont Carole, m'ont demandé de les amener à la cour de Fontaine. Beaucoup de gens ordinaires croient que je partage un lien spécial avec les mélusines, et chacune de leurs actions peut être remontée jusqu'à moi. Certains d'entre eux, et en particulier ceux qui m'en veulent, exploitent cette croyance et attisent le conflit de mélusines pour tenter de me rejeter la faute. Je n'ai rien contre les opinions d'autrui, mais dès que le vent de la conspiration se lève, ça entraîne inévitablement des victimes innocentes. C'est déjà arrivé une fois, et je veux m'assurer que ce ne se reproduise plus. Ah d'accord, mais pourquoi devoir enquêter seul ? Il y a les gendarmes, la maréchaussée fantôme et la patrouille de surveillance spéciale. Vous ne pensez pas que ça suffit pour être droit à cette affaire ? Après mon expérience antérieure, il y a de forte chance que ceux qui me sont hostiles fassent partie de départements différents. Le système politique de Fontaine est relativement complexe, et il implique les intérêts de plusieurs factions différentes. Cependant, comme je me suis techniquement pas de Fontaine, bien des ennuis pourraient être évités si je me chargeais personnellement de l'affaire. Mettez-le de la réincarnation du dragon, Hydro. Tu es de Fontaine. Pas de Fontaine ? Mais vous êtes le juge suprême de Fontaine, pourquoi seriez-vous un étranger ? Je comprends où vous voulez en venir, mais il n'y a pas nécessairement de nure. On prend responsabilité et la façon dont je me perçois. Vous connaissez ma véritable entité, j'ai même rencontré d'autres personnes de mon espèce dans d'autres nations. Même si je suis né sous forme humaine, il y a une différence fondamentale entre les dragons et les humains. Assumer le rôle du juge suprême ne fait pas de moi une part de cette communauté. En réalité, le statut qui m'a été accordé m'empêchait de nouer des liens plus profonds avec les autres. Vu qu'il doit rester impartial au possible, ça se comprend. L'huit à Fontaine depuis longtemps, mais je n'appartiens pas à cet endroit. C'est pourquoi je me considère comme un étranger, un poisson hors de l'eau. Ah oui, nous n'avons rien à voir avec toutes ces organisations de toute façon. Alors pourquoi ne vous aiderions-nous pas dans votre enquête ? Posons une équipe, attrapons tous les méchants tapis dans l'ombre. Ça ne semble pas être une mauvaise idée. J'enquête rarement sur des cas moi-même. Mais avec des professionnels comme vous, je suis sûr que ça va très bien se passer. Je vais rougir, on s'en occupe. Je vais écrire ma note d'absence tout de suite. Partons ensemble une fois que j'aurai fini. Neuvelet écrit un mot à Furina et le pose sur le bureau. Oui. Allons-y, nous devrions d'abord aller rendre visite à Kiara, pour essayer de mieux comprendre la situation. Donc Neuvelet a l'impression qu'il n'a pas sa place ici à Fontaine, mais est-ce que c'est vrai ? J'ai l'impression qu'il a une perspective un peu faussée sur beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, rattrapons-le d'abord. Cicatrices du passé, diluvise, acte 1. Donc les pluies diluviennes. Enfin les pluies diluvisent, peut-être les pluies. Il n'y a pas de livre à apprendre. C'est vraiment pas. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Allons-y avec la version précédente. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. C'est amusant. Tout ce qui s'est amusant. C'est amusant. Pourquoi elle parle ? On va aller vers lui dire quelque chose. Oui, c'était l'occasion idéale. Elle voulait parler à Neuvelet ? Ouf, le temps est magnifique aujourd'hui. Tiara. Tiara. Oh, Monsieur Neuvelette, et vous êtes ? Ah, je me souviens. Oh, je baille un peu. D'être le streamer et Paymon, j'ai entendu parler de vous. Oh, elle est adorable. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer. Ah, merci pour le complément. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Céden nous a dit que vous aviez reçu une lettre de menace. Lettre de menace ? Oh oui, je m'en souviens maintenant. La lettre est tombée par la fente de ma porte alors que je partais ce matin. Ça parlait de m'attraper, alors j'ai pensé que quelqu'un voulait jouer à cache-cache. Mais Céden m'a dit que c'était une lettre de menace et que je pouvais être en danger. Mais ça n'arrivera pas si tout le monde s'occupe de moi, n'est-ce pas ? Avez-vous récemment rencontré des personnes suspectes ? Des personnes suspectes ? Mais qu'est-ce qui est considéré comme suspect ? Ah ! Avez-vous pensé à quelque chose ? Pas du tout. Voilà. Non, je ne me souviens pas avoir rencontré quelqu'un comme ça. Avez-vous toujours la lettre de menace avec vous ? Je voudrais la lire. Voyons. Ah, la voilà. Je ne comprends rien à ce qui est écrit. Allez-vous-en. Si vous ne quittez pas la maréchaussée fantôme, je viendrai vous attraper moi-même. Ne dites pas que vous ne vous êtes pas prévenus. Hum. Une simple menace. Une écriture manuscrite ni le contenu lui-même ne révèle quoi que ce soit sur les intentions de l'auteur. Et quelqu'un est en train de prendre en photo de Villette. Nous ne pouvons pas exclure cette possibilité. Puisque personne ne suspect nous vient à l'esprit, je vais retourner au Palais Mermonia pour examiner certains documents officiels. Chiara, vous devriez venir avec nous. C'est plus sûr si vous restez à proximité. Bien sûr. Attendez. Non, 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 non. J'ai encore une affaire sur laquelle je dois travailler. J'ai promis à Elof d'inspecter chez elle plus tard. Mais vous êtes surveillante, pauvre. Vous déplacez seule peut être dangereux. Et c'est là que nous intervenons pour vous aider. On va rester avec Chiara et s'assurer qu'elle est en sécurité. Et avec nous, quiconque envisage de blesser Chiara, il ferait mieux de changer d'idée. Merci, traveler. Merci, streamer et grande sœur Paimon. Ne vous inquiétez pas, votre grande sœur Paimon est super forte. Très bien. Ne séparons-nous pour l'instant. Prenez soin de Chiara s'il vous plaît. On va l'emmener tout de suite chez Elof. A bientôt. Très bien. J'espère qu'on verra quand même un peu plus Neuvillette qu'un dialogue de début, un dialogue de fin, une cinématique. En tout cas, l'appareil photo, ça venait de là. Allez, avance plus vite le jeu, bordel. Le temps qu'elle prend pour avancer est ce que c'est charlotte c'était charlotte on a vu un bout de tenue rouge à laine tenue rouge à étrange j'avais l'impression que quelqu'un nous suivait voilà ne serait-ce pas ces deux voici le streamer grande sœur paymon ah je sais mais qu'est ce qui vous amène tu as des problèmes c'est maintenant que de somnay elle ne devrait plus en avoir mais puis je commence à inspecter la boutique comme prévu t'as même pas inspecté l'intérieur mais et l'intérieur de la boutique là t'as examiné la devanture une partie de la devanture c'est pas une vraie examination aucun danger détecté l'inspection n'a rien révélé on dirait que le criminel de cette affaire du mois dernier n'a jamais mis les pieds ici mais c'était rapide qu'avez-vous inspecté et j'ai fait un tour de la boutique nos villes a dit que nous les mélusines avons des yeux spéciaux qui peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas oui c'est une facilité scénaristique des choses comme des tâches de sang peu importe à quel point vous essayez de les nettoyer nous les mélusines pouvons voir leurs tâches résiduelles pendant un certain temps plutôt cool hein d'accord maintenant que tu as terminé l'inspection pouvons-nous discuter je prévois de sortir une tenue pour enfants le mois prochain et je voulais t'engager comme modèle est-ce que ça te dirait tu as un notebook qui me dit plus quand il est en fin de batterie bien sûr qu'attends-tu de moi ne bouge pas je vais prendre tes mesures l'échantillon doit être parfaitement ajusté je dirais qu'elles s'entendent super bien streamer qu'est-ce que tu regardes est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous observe chute allons voir discrètement ça c'est charlotte c'est pas suspect elle mène son enquête étrange pourquoi n'est-il pas encore revenu je vous tiens Charlotte que faites-vous ici attendez ne me dites pas que c'est vous qui avez envoyé cette lettre de menace à Chiara mais ce n'est pas vraiment votre genre lettre de menace de quoi parlez-vous ça commence à ressembler à un interrogatoire d'accord je vais être franche avec vous je ne sais rien de cette lettre de menace dont vous parlez je voulais seulement suivre Neville et lui demander une interview oui donc elle fait son boulot de journaliste vous voulez l'interviewer c'est exact je ne suis pas la seule vous savez l'interviewer est le rêve de beaucoup de journalistes mais ce n'est pas une tâche facile à accomplir le palais mermonier accepte rarement des demandes de rendez-vous de notre part nous n'avons jamais la possibilité d'intervenir lorsque la cour siège on a imaginé qu'elle ne fut pas ma surprise de le voir dans la rue aujourd'hui on dirait que vous inquiétez aussi sur quelque chose l'occasion parfaite pour concocter une exclusivité vous ne pensez pas ? si bien sûr je m'assurerai de lui remettre mes notes pour révision j'ai mes principes et je ne publierai jamais un article sans le consentement de toutes les parties concernées par contre quand il démarre là il sait faire du bruit ah oui nous menons une enquête secrète qui ne peut pas être rendue publique je vois eh bien si vous le dites je pense que je vais mettre cette affaire de côté pour l'instant quel dommage des occasions comme celle-ci ne se présentent pas très souvent vous savez en échange pourriez-vous me dire de quoi parle l'être de menace ? je vous promets de ne rien divulguer un accord le leur veut que le script veut que l'on parle de quoi ? quelqu'un vise une mignonne petite melusine ? ma chute pas si fort il se trouve que j'ai fait une interview avec Kiara le mois dernier elle était bien reçue par nos lecteurs alors j'avais l'intention de continuer la série maintenant quelqu'un vous s'en prendrait je vais en parler à mes collègues qui sait ? nous pourrions trouver quelque chose ne vous inquiétez pas je sais ce que je fais le secret est en sécurité avec moi mais je vais vous prévenir même si je garde le secret d'autres finiront par le savoir pourquoi ? les gens s'intéressent beaucoup à ce que fait monsieur Neville certains ont peut-être déjà réalisé que quelque chose n'allait pas en plus l'affaire implique des melusines bon je vais y aller faites attention à vous d'accord eh bien c'était une longue conversation retourne voir Kiara Kiara qui vit sa vie oh Chlorinde qu'en penses-tu ? le modèle est bien non ? je pense que c'est super c'est très joli en effet Chlorinde qu'est-ce que vous faites ici ? vous avez tout naturellement rejoint la conversation en passant au palais Mermonia j'ai appris que Neville a enquêté sur une affaire avec vous nous avons une sorte de relation employeur-employé il ne me semblait pas juste que mon employeur s'occupe personnellement de cas aussi insignifiants je trouve que j'ai un peu de temps en ce moment alors je suis venu voir de quoi il s'agissait j'ai parfois acheté des vêtements sur mesure dans cette boutique donc on a toujours beaucoup de choses à se dire vous êtes vraiment quelqu'un de fiable ? je vais m'en occuper vous devriez aller retrouver Neville-et d'accord nous vous confions Chiara allons voir Neville-et oui comme ça au moins ça donne une occasion de continuer la quête de Neville-et et pas la quête de quelqu'un d'autre comment vous l'avez fait récemment ? comme d'habitude l'emploi du temps n'est généralement pas trop chargé j'ai donc beaucoup de temps pour moi alors pourquoi ne pas aller nous amuser dehors ? que diriez-vous de vacances à la plage ? comme la dernière fois ? je me suis même inscrite comme sort-of bénévole je suis vraiment bonne nageuse donc je suis sûr que je peux aider grâce à la plage avec l'eau incroyable il est venu le petit Chioria besoin de quelque chose d'accord elle est en dehors de la quête elle est redevenue random pnj.exe Tant qu'il y a une réflexion Neville-et oh, vous êtes de retour ? est-ce que tout va bien ? nous sommes tombés sur Chlorind elle a proposé de nous aider à protéger Chiara c'est rassurant je lui fais entièrement confiance on dirait que Chiara est entre de bonnes mains c'est aussi notre avis avez-vous trouvé des pistes ? je consulte les affaires que plus précisément les rapports d'inspection soumis par Chiara et les affaires majeures que j'ai jugées au cours de la dernière décennie j'ai élaboré deux plans d'une part, je pourrais commencer par Chiara et retrouver le groupe derrière tout ça étape par étape d'autre part, je pourrais aussi analyser les conflits d'intérêt de ces affaires majeures et tenter d'identifier ce groupe mystérieux qui m'en veut ce sont de bons plans mais pouvez-vous vraiment finir de parcourir tous ces documents ? ne t'inquiétez pas je suis un lecteur rapide quand il s'agit de documents officiels pour tout, j'ai plusieurs centaines d'années de révision en mon actif nous les lirons avec vous alors, nous n'avons rien d'autre à faire de toute façon merci, je vais continuer à parcourir ce qu'il est sur le bureau mais n'hésitez pas à parcourir tout ce qui se trouve dans cette pièce ah, de la lecture propos de Wesley, l'affaire de contrebande, l'affaire de corruption le conseil de... la proposition du conseil représentatif vous l'avez dit qu'il allait s'occuper du bureau mais c'est nous qui nous occupons du bureau ben Wesley, on va commencer par en premier l'accusé, Wilesley a avoué ses crimes et a été déclaré coupable par le iudex Neuvillet Wilesley sera exilé à la forteresse de Méropide où il purgera sa peine pendant le procès, Neuvillet est resté longtemps silencieux il y eu un grave scandale de corruption au sein des gendarmes la patrouille de surveillance spéciale a enquêté sur l'affaire tous les suspects impliqués ont été arrêtés les suspects ont avoué leurs crimes le conseil représentatif a demandé à déposer une demande de collaboration avec la marée chaussée fantôme sur certains événements publics d'après leurs recherches ils pensent que les mélusines peuvent accroître la popularité de ces événements la marée chaussée fantôme n'a pas encore répondu cependant elle n'a pas interdit aux mélusines de participer à de telles activités l'affaire de contrebande a été résolue par les efforts conjoints des gendarmes et de la marée chaussée fantôme les principaux coupables ont été jugés en fonction de la gravité de leurs crimes veuillez vous référer à l'annexe pour l'histoire des noms Kalas, le président de la Semina di Rosula était vaincu lors du duel et est décédé des suites de ses blessures graves la défense de son honneur est maintenant terminée l'accusé n'a soulevé aucune objection tout au long du procès le Yudex Neuville a réservé son jugement dans cette affaire les détails font toujours l'objet de l'enquête vous avez fait des progrès ? nous en avons parcouru quelques-uns mais il n'y a pas d'informations utiles bah si on a pris quelques petits détails quand même il y a tellement de documents qui traînent combien de cas avez-vous traité ? j'aimerais répondre à cette question mais la vérité est que je n'ai jamais fait calcul précis par moi-même si ma mémoire est bonne il devrait y avoir au moins cent mille affaires documents que vous voyez ne représentent qu'une petite fraction de ce qui existe réellement en tant que si les Yudex depuis plusieurs siècles les affaires en plusieurs siècles elles s'enchaînent c'est énorme on dirait que le travail d'un juge suprême n'est pas facile du tout je vais peut-être reçoit à quoi ça ressemble de l'extérieur mais les procès et les obligations officielles font simplement partie de la routine pour moi il y a beaucoup de documents ici faites une pause si vous êtes fatigué vous avez lu dans mes pensées bon, faisons une pause alors oui, eux, ils font une pause mais Neviat y travaille même si la pause est faite pour se reposer on pourrait tout de même parler de quelque chose, non ? il s'éviterait les blancs gênants anxiogènes comme celui-ci par exemple ce silence me met mal à l'aise excusez mon manque de considération les gens viennent rarement au palémer Ammonia pour des questions d'ordre du travail point honnête je ne suis pas sûr de ce que nous devrions faire il n'a pas l'habitude d'avoir des discussions entre amis Neuilette à part j'imagine avec Furina vous voulez boire quelque chose ? tout ce travail a dû vous donner soif oh des boissons, merci je me demande ce que Neuilette aime boire peut-être qu'il est fan de vin, il est zimé il a l'air d'être le genre de personne qui possède tout un domaine viticole tu sais comme dit Luc non, il aime l'eau Neuilette s'en va momentanément et rapporte plusieurs très beaux verres à vin ah mais qu'y a-t-il dans ces verres ? ça ressemble à de l'eau un constat avisé, c'est bien de l'eau bah comment ça de l'eau ? bah c'est un dragon d'eau, il aime l'eau de quoi pensiez-vous qu'il s'agissait ? ah puisque vous êtes le juge suprême, j'ai pensé que vous préféreriez quelque chose de plus sophistiqué votre fontaine est en l'été très spéciale je ne serais pas exagéré de dire qu'elle est sophistiquée hein ? je crois que vous avez déjà essayé le fonta en fait, il existe de nombreuses autres usines de boissons en fontaine y compris celles qui se spécialisent dans le conditionnement de l'eau potable pure la taux provient de partout dans Teyvat compris du lac de cidre de Mondstadt l'eau du village de Tchinsa, de Liyu et du village de Konda d'Inazuma voici l'un de leurs derniers produits l'eau des bois d'Apam de Sumeru si je devais décrire leur subtilité je dirais que les eaux du lac de Cidre réchauffent le coeur l'eau du village de Tchinsa ont une touche poignante tandis que l'on pourrait considérer les eaux du village de Konda sereine des différences nettes existent entre les eaux de chaque zone vous apprécierez leur subtilité une fois que vous les aurez goûté avec soin vraiment, laissez-moi goûter il boit de l'eau comme du vin parce que c'est un dragon de l'eau il a un palais sophistiqué pour l'eau il a un palais raffiné pour l'eau qu'en pensez-vous ? ah non, je ne vois pas de différence n'est-ce pas de l'eau normale ? comme c'est regrettable il semble que vous ayez encore un long chemin à parcourir pour raffiner vos goûts ça n'a rien à voir avec le raffinement de nos goûts je suis presque sûr que la plupart des gens ordinaires ne peuvent pas faire la différence comment faites-vous ? ce ne serait pas parce que vous êtes le roi dragon hydro ? nous sommes autorisés à en parler n'est-ce pas ? comme il n'y a personne je voulais vous demander ça depuis des lustres vous êtes le roi dragon hydro, pourquoi devenir juge suprême dans la société humaine ? très bonne question désolé, j'étais simplement curieuse vous n'êtes pas obligé de répondre je n'ai rien à cacher j'organisais simplement mes pensées j'acceptais ce poste parce que je voulais trouver des réponses à des questions qui me laissaient perplexe à des questions, y a-t-il vraiment des choses que vous ne comprenez pas ? beaucoup en fait la question qui m'intrigue le plus concerne ma propre existence ah oui, pourquoi est-ce que le dragon hydro s'est réincarné en... en un humain ? essentiellement, je ne sais pas pourquoi je suis né sous cette forme je ne comprends pas non plus où ma longue vie devrait me mener j'ai perdu beaucoup de souvenirs depuis ma naissance la mère primordiale par exemple je me souviens vaguement que nous nous sommes connectés que nous sommes connectés mais je ne sais pas quelle est cette connexion peut-être que les dragons élémentaires d'autres nations pourraient avoir une forme de réponse cependant, ils sont dispersés dans tout Teyvat une visite soudaine pourrait très bien poser un risque imprévisible et surtout qui sera incarné en humain et les dragons, ben, c'est pas vraiment un fan de tout ce qui a été introduit depuis la guerre c'est vrai, certains d'entre eux ont aussi des personnalités très uniques pourquoi ma vie est un peu confuse je ne sais même pas depuis combien de temps mais il y a une chose que j'ai découverte en cours de route mes émotions résonnent facilement avec celles des autres même si je n'ai pas la moindre idée de ce qu'elles signifient je pense qu'il y a au moins quelques similitudes entre les humains et moi en observant leurs comportements peut-être pourrais-je un jour comprendre le sens de mon existence vous avez fait des progrès ? peut-être, mais je trouve de tels progrès difficile à décrire en tant qu'étranger, les chances de s'engager dans des interactions significatives avec les autres sont rares c'est pourquoi je suis très reconnaissant pour cette conversation de telles opportunités sont rares hélas, le temps est limité nous devrions poursuivre notre enquête allons-nous continuer à lire ce document ? j'en ai déjà la tête qui tourne je n'ai pas pu trouver des pistes même après avoir parcouru la plupart des documents mais quand nous avons parlé de l'eau tout à l'heure une autre idée m'est venue mais qu'est-ce que ça pourrait être que cette idée ? il va comparer l'eau ? à de l'eau, vous voulez dire ? la fontaine ? c'est exact la fontaine de Lucine est le point de convergence de toutes les autres fontaines c'est le vaisseau d'innombrables souvenirs et émotions il va boire l'eau de la fontaine ? il va analyser l'eau de la fontaine ? il y a vraiment une organisation qui a essayé d'utiliser le melusine contre moi ? elle devrait aussi avoir un ressentiment intense envers ma personne ah oui, du coup le ressentiment va être dans l'eau peut-être pourrons-nous trouver de nouvelles pistes en détectant l'élément hydro dans la fontaine ? pourquoi n'y ai-je pas pensé ? allons jeter un œil il ne devrait pas y avoir trop de monde près de la fontaine de Lucine ou pas dans la soirée ? allons-y et bien allons enquêter la fontaine de Lucine à combien de complétion d'ailleurs ? 61% faudra y retourner un jour monsieur Nervilet ? est-il vers la fontaine de Lucine ? oui c'est une remarque tout à fait correcte c'est peut-être que le juge a tellement pas l'habitude de sortir que forcément ça surprend on dirait que nous avons de la chance aujourd'hui il n'y a presque personne aux alentours que devrions-nous faire ensuite ? streamer tu entends des voix prenant de la fontaine ? laissez-moi faire je vais y reculer de quelques pas pour maintenir une distance de sécurité une distance de sécurité ? une villette ? qu'est-ce que vous ? ah oui beaucoup de cannes ah ça brille oui alors que la fontaine de Lucine s'illumine une sensation de vertique vous envahie souvenirs qu'est-ce qui vient de se passer ? tout semble un peu différent je devrais continuer à inspecter les alentours on est dans les souvenirs mais de qui ? de Neuville ? ce serait logique vu que c'est sa quête à lui et la fontaine n'est pas aussi grande qu'avant je sais pas que c'est à la carte soit c'est pas la même fontaine soit la fontaine n'était pas encore aussi développée à cette époque là on est peut-être il y a des siècles en arrière ça on est il y a des siècles en arrière avec les amis de Neuville merci de nous avoir amené ici monsieur Neuville la cour de fontaine est vraiment incroyable il y a tant de choses que je n'ai jamais vu ni entendu auparavant je comprends votre enthousiasme inutile de me remercier bien que j'ai répondu à vos souhaits ce n'était pas sans intérêt personnel la vue spéciale de mes usines les rend particulièrement adaptés pour rejoindre la maréchasse et fantôme je suis certain que vous deviendriez mais une vie pleine de sens comporte aussi ces risques rester dans le village est certainement plus sûr mais je veux voir le monde extérieur malgré tout en réalité je n'ai jamais vraiment compris le but de mon existence ni ce que je suis capable d'apporter à ce monde pendant près de 20 ans nous sommes restés dans notre village pour trouver de réponse pourquoi nous avons décidé d'aller les chercher ailleurs je comprends votre confusion en fait je ressens la même chose moi aussi je suis venu ici pour répondre à des questions sur ma propre existence vraiment ? pourriez-vous nous dire ce que nous devrions faire pour nous intégrer comme vous l'avez fait ? la vérité est beaucoup de gens nous ont jeté des pierres aujourd'hui nous ont également dit de retourner dans notre village ça m'a fait très mal quand elles m'ont frappé à la tête et j'ai vraiment du retenir mes larmes c'est dégueulasse logiquement logiquement le temps et les efforts sont essentiels lorsque différentes espèces tentent de coexister parfaites pacifiquement ce sera un rôle difficile à parcourir avec d'innombrables obstacles à surmonter des identités des façons de penser différentes contribuent tout à renforcer la barrière qui les sépare à faire tomber ne sera pas une masse à faire je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner je ne suis pas complètement intégré à cette société malgré mon poste à responsabilité je reste à l'étranger oh je vois faisons de notre mieux alors oui c'est le mieux à faire je suis convaincu que nous trouverons un jour le sens de notre existence je crois en vous mais vous ne devez pas perdre de vue les difficultés qui vous attendent en cas de problème je vous recommande d'en informer votre le capitaine de la patrouille de surveillance spéciale hein est-ce la personne que j'ai rencontrée au palais de harmonia tout à l'heure ? oui il y a un problème ? cet humain visage impassible il n'a même pas pris la peine de me regarder quand j'ai essayé de lui parler il m'a donné l'impression de ne s'intéresser qu'au travail c'est un homme sérieux vous aurez de nombreuses opportunités de travailler ensemble à l'avenir alors essayez de vous entendre s'il vous plaît hmmm est-ce que votre train est vraiment si gentil ? bon je pense qu'on puisse pas aller plus vite Badorico bonjour puis-je vous aider pour quoi que ce soit ? merci oh oh elle essaie de faire son travail mais les gens n'aiment pas vraiment aller à mes usines bonjour, j'appelle Carol, c'est une meilleure usine avez-vous besoin d'aide pour quelque chose ? va tant où j'appelle les gendarmes calmez-vous s'il vous plaît je n'ai que de bonnes intentions difficile à dire oui on devrait probablement rester loin de ces monstres avez-vous remarqué que les incidents étranges se sont multipliés depuis leur arrivée ? pourquoi devrions-nous faire confiance à cette espèce dont on ne sait rien ? j'arrive pas à croire que Neuville et les a laissés rejoindre la cour de Fontaine comme ça exactement le soi-disant juge suprême les a même nommés à des postes officiels non seulement ça mais elles sont désormais également chargées d'enquêter sur les affaires je suis sûr qu'on ne nous dit pas tout va tant arrête de faire l'innocente il n'y a nulle part je ne vous laisserai pas dire du mal de lui nous avons rejoint la maréchaussée fantôme et résolu de très nombreuses affaires nous n'avons jamais rien fait de mal résoudre des affaires si vous êtes de mèche avec Neuville et vous pouvez pratiquement raconter ce que vous voulez dis-moi comment peux-tu garantir que vous l'aimait l'usine n'avez rien à voir avec les événements récents je vous l'ai déjà dit ne faites pas de promotion si vous n'avez pas ça en vous au train en plus de répondre à des rumeurs injustifiées si vous continuez d'insulter les membres de la maréchaussée fantôme la patrouille de surveillance spéciale a parfaitement le droit de vous soumettre un interrogatoire il y a en effet eu une augmentation des incidents récemment c'est être en raison d'un changement de dynamique conspiratrice je comprends votre inquiétude cependant il n'y a-tu aucune preuve pour indiquer l'implication de mes usines même le capitaine de la patrouille de surveillance spéciale est de leur côté la police réformée de Neuville est déjà corrompue jusqu'à la moelle comment deux espèces complètement différentes pourrait-elle coexister ? vous avez entendu ça ? oui je ne comprends pas pourquoi personne ne nous croit ? tiens c'était pas le monde éternué dans un dialogue aussi important je ne comprends pas pourquoi personne ne nous croit ? certaines rumeurs disent que vous êtes nés d'un désastre et que donc par nature vous représentez un danger pour ceux qui vous entourent ravis à son nez du sang de la créature qu'on a rencontré celle qui porte le nom du village d'Emilusine d'ailleurs il y a d'innombrables rumeurs négatives sur vous qui circulent la fontaine il vous sera presque impossible d'intégrer à cette société il vaut mieux abandonner avant qu'il ne soit trop tard M. Nervillette a dit que je l'ai consacré à la fois du temps et des efforts je ne sais pas combien de temps cela prendra mais je peux au moins essayer de faire de mon mieux je ne veux pas encore abandonner merci de m'avoir tiré d'affaire d'accord je ne prendrai pas plus de votre temps j'ai dessiné beaucoup de prospectus hier soir je dois rester et les distribuer à tout le monde donnez-les moi vous n'allez pas les confisquer j'espère on va les distribuer ensemble plus vite nous aurons fini plus tôt nous pourrons repartir il essaye de le faire à sa place pour pas qu'elles se prennent des problèmes là c'est qu'on peut courir plus vite il n'y a vraiment pas la possibilité d'afficher de carte un point de téléportation ah non la fontaine est là en face d'accord on vient de faire le chemin de depuis le début de la zone qu'est-ce que c'est M. Nervillette ? des médailles de paix pour votre train et vous même merci pour votre dévouement continue au cours des cinq dernières années grâce à vous les humains font désormais un petit peu confiance en Melusine je me dois de décliner hé dites pas ça n'en serions pas là sans vous dans peu de temps les Melusine commenceront vivre en paix avec les humains ça me rend heureuse rien que d'y penser ne vous faites pas trop d'illusions les progrès réalisés sont infimes il reste encore un long chemin parcourir avant que votre petit rêve ne se réalise espèce d'idiot ne gâchez pas l'ambiance le train a soulevé un bon point la confiance que les humains ont placé en vous est encore très fragile le moindre petit incident pourrait remettre en cause le travail acharné que vous avez fourni restez sur vos gardes ces prochains jours monsieur d'accord c'est compris la paix la paix ne va pas nous rendre ce qui nous revient de droit tu es sûr que c'est une bonne idée ? nous ne faisons pas le poids contre une vilette même avec tout nous pouvoir combiner et si ? non, on n'arrivera pas tant qu'il reste à son poste il n'y a aucune chance qu'il nous élimine personnellement il montre politique à ses propres règles même lui doit les respecter s'il ne veut pas devenir l'ennemi de Fontaine alors arrête de t'inquiéter et vas-y j'ai déjà planifié le meurtre il faut qu'on doit rejeter la faute sur les mélusines c'est une vilette qui devra en assumer la responsabilité puisque c'est lui qui les a amenés à la cour de Fontaine mais quel connard je pense que tu as raison s'il avait laissé les choses telles qu'elles l'étaient on n'en serait jamais arrivé là mais il nous a forcé la main étant donné une bonne leçon quel connard ces deux là suavegoth ? il ne veut rien dire son nom c'est ça qui l'a poussé à se suicider il n'y a pas de preuve directe mais un faisceau d'indices conserver concordant pointe vers des partisans de l'ancien régime dont les intérêts ont été sapés par la réforme ils piégeaient mademoiselle Carole pour qu'elle se rende sur les lieux du cri mais ont porté pleine contre elle après ça ils ont semé la panique pour forcer monsieur Neuville à avouer ses erreurs et à céder le pouvoir les gendarmes ont été arrêtés par la foule enragée et n'ont pas pu intervenir à temps mademoiselle Carole a choisi de se sacrifier pour apaiser la situation c'est moi qu'elle traitait d'idiot une enquête aurait permis d'éclaircir les choses pourquoi n'a-t-elle pas attendu que nous ayons établi la vérité elle n'avait pas approuvé son innocence comme ça la situation a rapidement dégénéré en altercation physique entre l'historien furieux et les gendarmes mademoiselle Carole a dû penser que c'était la meilleure solution c'est quelque chose qu'elle ferait Capitaine Voltraut dois-je présenter tout de suite ces résultats à monsieur Neuville ? ce n'est pas nécessaire informez les gendarmes que ces informations doivent rester confidentielles rester confidentielles ? attendez, avez-vous l'intention de... il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à Carole j'avais une petite sœur nommée Ilaria qui est décédée quand j'étais très jeune elle ressemblait à Carole en tout point innocente, gentille et convaincue qu'il y avait du bon chez tout le monde les gens comme elle sont les plus vulnérables à la tromperie et à la trahison dès que j'ai rencontré Carole j'ai su qu'elle serait facilement manipulée par les autres j'ai gardé une attitude froide et j'ai essayé de lui faire la leçon pour qu'elle abandonne je dirais qu'elle... ça n'a pas fonctionné au contraire, elle a commencé à déteindre sur moi je me suis même pris à travailler pour réaliser son rêve inaccessible j'aurais dû le savoir ces lâches n'ont pas le courage d'affronter Neuville ils ont même évité de me causer des ennuis et ils visaient Carole depuis le début tu comprends ce que je ressens ? en ce moment je ne pense qu'à une seule chose ce n'est que par l'effusion de sang que leur dette pourrait être remboursée je comprends mais je suis certain qu'une Neuville n'accepterait pas ça comme solution c'est exactement pourquoi nous devons garder cela secret donne moi l'issue des suspects ce qui se passe ensuite n'a plus rien à voir avec aucun d'entre vous j'en assumerai l'entière responsabilité il est allé les tuer, il s'est vengé tu es au courant ? il y a un procès retentissant aujourd'hui la cuisine est autour que le capitaine Vautrin de la patrouille de surveillance spéciale apparemment il eut recours à des mesures personnelles pour ranger Carole et régler ses comptes avec le groupe qui a piégé son ami pourquoi tu ne dis rien ? je pense que nous devrions faire de notre mieux pour le tirer d'affaire lors du procès ah bon mais parfois c'est moins fort on n'a pas compris Vautrin à Carole sont les subordonnés les plus fiables de Neuville après tout ce qui est arrivé à Carole Neuville va tout faire pour garder Vautrin près de lui au contraire au contraire il va respecter la loi il va juger et il va juger Vautrin correctement ailleurs maintenant que l'ancien régime a été éradiqué le statut de Neuville est protégé si on parvient à l'influencer l'opinion publique Neuville pourra accorder un sursis à Vautrin les avantages sont infinis de l'agitation commence peu à peu honté dans l'opéra Vautrin cherchait à venger son ami pour une cause valable il leur représente la justice qu'il défend pensez-y 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 si même chose vous était arrivé n'auriez-vous pas ressenti la même chose que lui ? si c'est vrai t'as commencé à cause de ces lâches qui ont porté de fausses accusations contre Carole comment Vautrin a-tu pu être déclaré coupable pour avoir cherché à zonger ? Monsieur Neuville Monsieur Vautrin est innocent il est innocent silence je prends note de vos arguments votre vengeance pourrait être vue comme une forme de justice je comprends votre décision c'est pourquoi je ne peux m'empêcher de ressentir du regret et même de la tristesse face aux jugements que je dois maintenant prononcer cependant la justice telle que définie par la loi ne saurait tolérer de faire justice soi-même pour vous venger vous avez abusé de votre autorité et procédé à des exécutions non autorisées vos actions ont donc violé la loi par conséquent vous êtes déclaré coupable Quoi ? c'est impossible Monsieur Neuville, réfléchissez s'il vous plait il a tenté pour Fontaine Vautrin avez-vous autre chose à dire ? Neuville, qu'est-ce que j'ai fait pour m'aléquer ça ? j'ai scrupuleusement obéi à tous vos ordres ne voyez-vous pas ? tout le monde ici pense que je suis innocent pourquoi ne pouvez-vous pas simplement me laisser partir ? est-ce que t'as commis un crime ? c'est donc ça la justice pour vous ? répondez-moi Neuville silence puisqu'il n'y a plus d'objection l'oratrice va maintenant rendre le verdict définitif sur les charges retenues contre Monsieur Vautrin mon logement de l'oratrice mécanique d'analyse cardinale Monsieur Vautrin est déclaré coupable au revoir Monsieur Neuville ça c'est à cause des idées naguées de Carol comment différentes espèces peuvent-elles coexister pacifiquement ? c'était mentalement très violent ce qu'on a vu là je m'arrête de rêver assez qu'est-ce qui ne va pas streamer tu ne te sens pas bien ? toutes mes excuses semble qu'un problème soit survenue de mon côté j'ai fait de mon mieux pour contenir le pouvoir hydro en moi mais on dirait que c'est on dirait que c'est encore fait bouillir les émotions au sein de la fontaine d'Holucine à cause de ma négligeance l'ébordement d'émotions et de souvenirs a dû vous affecter également est-ce que ça va ? comme vous pouvez s'y attendre de la part du roi Dragon Hydro la dernière fois que nous sommes venus ici le streamer n'a entendu que des voix provenant de la fontaine d'Holucine pas d'émotions débordantes ni quoi que ce soit comme vous l'avez dit peut-être parce que je suis différent il n'y a pas que la fontaine d'Holucine je peux sentir les émotions de toutes les autres fontaines les rivières, les lacs et même la pluie ça a l'air génial ça a l'air très dur mais je fais rarement des choses de ce genre les émotions portées par l'eau sont toujours chaotiques et déconnectées en tant qu'étranger, avoir l'esprit occupé par des souvenirs non pertinents n'est pas exactement une expérience agréable ah bon ? c'est pas grave je préférerais pas parler de ces souvenirs mais ça ne veut pas dire que je les cache délibérément c'était une coïncidence mais c'est peut-être une bonne chose que vous ayez vu les choses de cette manière vous devez maintenant comprendre pourquoi je pense qu'il y a un complot derrière tout ça ces deux cas sont beaucoup trop similaires senti que je devais faire quelque chose j'ai l'impression de ne plus vraiment se vivre ne me laissez pas hors de la conversation, je veux aussi aider revenons-en à l'essentiel pendant que j'ai étudié la fontaine de Lucine j'ai découvert quelque chose d'étrange je ne sentais pas beaucoup de haine envers moi dans les émotions qu'elle a accumulées je ne sais pas ce qui a causé cela mais il semble qu'il n'y ait pas de raccourcis pour trouver l'organisation derrière tout ça cependant, je trouve un certain ressentiment envers Kira si je me souviens bien, ça semble être lié à une affaire de contrebande n'avons-nous pas lu ça dans le dernier de ces documents ? vous avez vu quelque chose à ce sujet mais dans ce cas, le ressentiment aurait dû provenir de cet incident qu'est-ce que tu fais là Navia ? mais qu'est-ce que vous faites ici ? j'allais justement vous chercher au palais Marmonia Navia est contente de vous revoir pour nous vous être utiles en quoi que ce soit j'ai entendu certaines choses mais je ne demande pas exprès autour de moi ou quoi que ce soit ne vous inquiétez pas selon les rumeurs, quelqu'un complote contre les mélusines et vous vous enquêtez sur l'affaire j'ai donc dit à la Spina di Rosula de garder un oeil sur d'éventuelles pistes des visages inconnus se sont montrés au fleuve cendré ces derniers temps peut-être que vous trouverez les suspects parmi eux ? merci beaucoup vous avez entendu parler de tout ça ? le juge suprême qui requête en personne accompagné du voyageur venu de loin peu importe la façon dont vous dissimulez vos allées venues d'innombrables yeux qui vous surveilleront d'innombrables yeux qui vous surveilleront vous avez parlé à Kiara mais vous ne lui avez pas demandé de garder les choses secrètes les curieux ont demandé des informations ensuite, bah ce n'était qu'une question de temps avant que la nouvelle de lettres de menace ne se répandent dans d'où fontaine c'est donc ce que vous voulez dire en effet vous n'entendez pas ce que cela reste au secret très longtemps mais les rumeurs sont quand même propres j'ai plus vite que je ne l'imaginais vous savez, c'est peut-être parce que vous avez attiré plus d'attention que vous ne le pensez allez-vous progresser dans l'enquête ? les suspects qui ont menacé les mélusines pourraient être liés à une affaire de contrebande mais on ne sait toujours pas s'il y a d'autres personnes impliquées nous prévoyons de retourner au palais Marmonia pour revoir certains détails et identifier les expéditeurs de cette lettre de menace il a dit-les donc ils se doutent déjà qu'il y a plusieurs personnes enfin oui parce que c'est une organisation de contrebande très bien, alors je vais rassembler les membres de l'espion de Rosula et suivre leur progression je vous contacterai, à plus tard nous n'allons quand même pas créer plus de problèmes maintenant que l'information est connue j'avais déjà envisagé cette possibilité et je ne pense pas qu'il y en aura en fait, une fois l'information dévoilée, personne n'osera s'en prendre ouvertement aux mélusines le plus important, c'est la façon dont l'affaire est perçue par le public les 400 ans, les gens ont choisi de se ranger du côté de l'ancien régime et de diriger leurs ressentiments contre les mélusines j'espère que la même chose ne se reproduira plus nous tournons au palais très bien égrange, que font ces gens dans la rue si tard le soir ? quelque chose est arrivé, allons-nous renseigner ? hmm bien entendu il y aura un complot contre une mélusine complètement vrai même le juge suprême en quête en personne Quoi ? qui ose menacer les mélusines ? montrez-vous ! les ennemis se cachent dans l'ombre et ne se montrent pas facilement mais aucune cachette nous empêchera de les trouver c'est exactement ce que je voulais dire les endarmes ont déjà commencé à agir nous ne pouvons pas rester les bras croisés pensez à tout ce que nous leur devons maintenant qu'elles sont en danger comment pourrions-nous rester à ne rien faire ? c'est de l'exact opposé d'il y a 400 ans comme quoi les mélusines se sont très bien intégrées Laissez attentif à partir de maintenant si vous voyez des personnes suspectes signalez-les immédiatement aux gendarmes j'ai l'impression que vous me suivez depuis un moment est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? nous avons appris que... nous venons aussi de terminer notre service et nous étions en train de nous promener vous avez déjà dîné ? pourquoi ne pas découvrir ensemble les nouveautés de la pâtisserie ? ce n'est pas le moment de se promener allez, ne faites pas prier j'espère que vous avez faim aussi d'accord, allons acheter un gâteau, quelque chose comme ça vous ne devriez jamais sauter de repas surtout si vous reprenez service plus tard j'ai entendu dire que même Neville Letts s'intéressait à l'enquête c'est l'occasion parfaite d'être promu nous devons nous assurer de donner tout ce que nous avons sérieusement, tu pensais vraiment te défiler si Neville Letts n'était pas impliqué ? je plaisante, nous travaillons ensemble depuis des années maintenant s'il leur arrivait quelque chose, je ne me le pardonnerais jamais je vais faire ça, vous montez la garde parce que les coupables soient arrêtés venez plutôt vous mesurez à moi, bande de lâche ! j'ai entendu ça ? même la patrouille de surveillance spéciale est venue aider je ne serais pas Neville Letts je pense qu'elle nous regarde on dirait qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter en effet c'est vraiment merveilleux vous voulez les saluer ? non, je devrais rester où je suis ma présence pourrait donner lieu à une agitation inutile tenons-nous-en à notre plan et retournons au Palais Mermonia plus vite nous découvrirons la vérité, mieux ce sera et bien direction le Palais la quête me plaît beaucoup on voit Neville Letts, j'aime beaucoup Neville Letts alors ça va tiens c'est ça qu'ils cherchaient le cas de contrebande a été résolu par les efforts conjoints des gendarmes et de la maréchelle de ses fantômes c'est celle-là et c'est ce qu'on verra dans la prochaine VOD Youtube évidemment ou bien sur Twitch, ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit ça